C'est l'histoire d'un tunnel où l'on ne croise presque personne. Et pour cause, au péage, c'est le coût de massue. 64 euros pour un poids lourd, 8 euros pour une voiture. Des prix prohibitifs que plusieurs élus alsaciens et lorrains tentaient de faire baisser depuis 3 ans. C'est un travail de longue haleine, comme vous l'avez souligné, avec des partenaires d'Alsace et de Lorraine, notamment le président du conseil régional. Et tous ensemble, nous avons mis tout notre poids dans la balance pour aboutir enfin à cette décision. L'amendement voté la semaine dernière prévoit la fusion des deux contrats de concession détenus par Autoroute Paris-Rhin-Rhône, le gestionnaire du tunnel. Une concession unique qui, dans le même temps, voit sa durée rallongée de 10 mois. C'est ce dispositif qui permettrait de baisser les tarifs pour tous les usagers. Au premier trimestre 2016, il pourrait passer à 28 euros pour les poids lourds, 6 euros pour les voitures. A Sainte-Marie-aux-Mines, les riverains sont soulagés. C'est une bonne nouvelle, parce qu'on hésite quand même à prendre le tunnel, c'est cher. C'est une bonne nouvelle, parce qu'il y a une grosse fécondation de poids lourds dans le col et c'est hyper dangereux. Mais pour désengorger les cols vaugiens, inciter les transporteurs routiers à emprunter à nouveau le tunnel, ces baisses de tarifs seront-elles suffisantes ? Pour Autoroute Paris-Rhin-Rhône, la réponse est non. Il faudra que soit prise aussi une réglementation concernant le poids lourd et le transit de ces poids lourds dans les cols vaugiens pour que l'environnement, le bruit, les nuisances, la sécurité dans les vols soient totalement assurés. De son côté, le groupe autoroutier s'est engagé à financer des aménagements complémentaires, comme la déviation de Châtenoy à hauteur de 30 millions d'euros. Avant cela, il faudra encore obtenir dans les mois à venir le feu vert de la Commission européenne, puis la validation définitive du Conseil d'Etat.